Musique Complexe et culpabilité, voilà notre sujet dans Lady vous écoute aujourd'hui avec nos deux invités qui ont accepté de revenir sur ce sujet. Un espace pour susciter la réflexion et aussi peut-être pour conforter un espace aussi, quand on le veut bien, pour faire des témoignages, tout à sa place dans Lady vous écoute. Mesdames, bonjour, Rose Moudjonguet avec votre beau pull jaune comme le soleil du Cameroun, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à la CRTV, merci d'être venue sur notre plateau. Avec nous, Eva Acapoka, bonjour Eva. Bonjour. Artiste, auteur, compositeur, interprète, animatrice aussi, m'avez-vous confié en préparant cette émission, merci pour votre présence. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Complexe et culpabilité, entre ces deux extrêmes, il y a un sujet que délicatement nous allons aborder, mais c'est celui du viol. Pourquoi ? J'ai eu à travailler un petit peu avec une association avant de partir de Cameroun, les Tantines, qui s'occupaient des jeunes filles violées. Et tout récemment, j'ai vu une autre vidéo qui circule sur les réseaux sociaux d'un médecin qui violait, on va dire, ses patientes, un gynécologue. Et j'ai pensé à cela parce que ce médecin, vu qu'en Afrique, l'avortement n'est pas reconnu et pénalisé. Du coup, ce médecin, sous prétexte que les jeunes filles étaient déjà en acte de délit, parce qu'elles venaient pour faire des IVG, donc automatiquement, il faisait l'amour avec les filles avant de pratiquer l'IVG. Donc, du coup, ça m'a paru aberrant parce que face à cela, les filles derrière, ça reste quand même un viol, vu qu'il n'y a pas de consentement. J'allais vous reprendre d'ailleurs, faire l'amour, c'est faire l'amour, mais là, c'est faire la guerre. Exactement. Donc, c'est pour ça que ça m'a interpellée parce que dans ces situations-là, il y a déjà un sentiment chez la victime de culpabilité parce qu'elle est déjà coupable pour ce qu'elle vient faire. Elle se sent coupable ou elle est déjà coupable ? Selon la loi, dans beaucoup de pays africains, elle l'est. Elle se sent aussi coupable parce qu'on ne va pas revenir sur le débat de l'avortement et tout, de fait que ce soit une vie ou pas, mais... Soit dit en passant, c'est une vie. Je ferme la parenthèse. Bien sûr. Un meurtre est un meurtre. Et justement, l'agresseur, on va dire ça comme ça, l'agresseur, lui, se positionne plutôt comme un héros et fait passer son acte de viol incognito. Et après ça, la jeune fille, elle est... C'est compliqué. Je me suis demandé, mais comment ces filles vont se plaindre après ? Comment elles-mêmes, elles vont déjà pouvoir valider qu'elles ont été violées, en fait ? Parce que le contexte est tel que... Car se plaindre, c'est confesser, en tout cas, c'est rendre public son statut de femme violée et eux, et peut-être en filigrane, révéler ce dont on n'a pas forcément envie de parler. Exactement. Mademoiselle la journaliste, alors jeune et jolie, quel regard portez-vous sur cette jeunesse en Afrique en général ? Je ne devrais pas prendre le Cameroun seulement comme cas d'école, mais en filigrane de ce qui vient de nous être apporté. Quel regard portez-vous sur la situation de ces jeunes filles ? Et puis, sur le sujet que nous proposons aujourd'hui ? Alors, il faut dire que c'est une jeunesse de plus en plus exposée, parce que, bon, si je prends seulement le cas du Cameroun, parce que je vis au Cameroun... Vous allez nous faire des amis, allez-y ! Et que j'ai la possibilité d'aller souvent à la rencontre de quelques victimes, parce que, bon, elle parlait tout à l'heure du réseau national des associations de Tantines. Je précise que cela n'a rien à voir avec notre émission sur Télécy, de l'étantique. Oui, cela n'a rien à voir, certes, mais si vous voulez avoir des statistiques claires, vous êtes bien obligé de vous rapprocher du Renata, en fait. Donc, c'est une génération, une jeunesse de plus en plus exposée, exposée sur le plan familial et social. La famille ne les encadre pas vraiment, ça, il faut le dire. Les filles sont de plus en plus exposées parce que... Ah, excusez-moi, là, c'est coupé. Non, non, c'est un délire. Qu'est-ce qui se passe ? Vous partez dans votre coup d'émotion ? Oui, je crois que... Mais il faut revenir parmi nous. Alors, je vais vous tendre une perche. Eva, tout à l'heure, disait parce que l'avortement n'est pas légalisé, et puisque vous me donnez l'occasion d'en placer une, et l'abstinence dans tout cela, est-ce qu'on en parle seulement parmi la jeunesse ? Alors, je disais tantôt que la jeune fille est de plus en plus, la jeunesse en général est de plus en plus exposée, c'est-à-dire qu'elle grandit toute seule, les parents sont occupés à chercher de l'argent, maman va sortir très tôt le matin, papa va sortir aussi pour aller chercher le gagne-pain, et vous avez de plus en plus aussi des familles monoparentales. Donc, maman va confier les enfants à la fille ou au garçon, il va partir, et il y a le voisin, il y a le cousin, il y a le frère aussi, qui à un moment va se retourner vers la jeune fille, il va se rendre compte qu'elle est trop belle. Mais toutes ces personnes, quand bien même papa et maman sont là, ce voisin, ce tonton et je ne sais qui d'autre, sont parfois là aussi, donc est-ce que cela est dû à la présence, à l'absence des parents ? Est-ce que ces prédateurs, de toute façon, n'auraient pas sévi, malgré tout ? Si, en fait, je crois que parfois, ils préparent bien à leur coup. Donc, aussitôt que vous êtes parti, ils en profitent pour abuser de jeunes filles. Et c'est assez récurrent quand même. Et le problème, c'est que ces jeunes filles, ces jeunes garçons, de moins en moins en tout cas, n'arrivent pas à dénoncer cela. Du fait du regard d'autrui, du quand dira-t-on, c'est un sujet de honte. Vous avez bien dit, jeunes filles et jeunes garçons, pour rappeler que les filles ne sont pas les seules à être des victimes. Il y avait plus de cas en 2012, d'ailleurs, au Cameroun, de viol sur... Non, il y avait plus de cas identifiés. Oui, identifiés par le Pénata. Peut-être parce que les filles, en moins d'aisance, allaient dire la bouche en cœur, coucou, bonjour, c'est moi, j'ai été violée. Oui, bon, maintenant, il y a un programme qui a été mis en place par le RENATA en partenariat avec le ministère de l'Éducation de base. Et c'est un programme très simple, innovant. C'est-à-dire qu'on apprend aux jeunes filles, aux jeunes garçons, aux enfants de la maternelle à connaître leur corps, à se découvrir. Et à savoir qu'il y a des zones interdites à autrui. À dénoncer quand il y a des attouchements. Très bien. Votre petit coup de stress de tout à l'heure, c'est le sujet ? Oui, je crois, en fait. Je n'ai pas trop l'habitude de la caméra. Ben voyons, quand on est journaliste, ça risque d'arriver quelquefois tout de même. Vous êtes donc artiste et puis animatrice aussi. Ce sujet-là, comment pensez-vous que vous puissiez, dans votre démarche artistique, être porte-parole, quand bien même personne ne vous a forcément investi, mais apporter néanmoins des horizons nouveaux ? En fait, comme on l'a dit au début de l'émission, pourquoi j'ai voulu qu'on joigne culpabilité et complexe ? Parce que ce que j'aimerais, on fait déjà véhiculer à part les messages de courage, d'espoir, c'est aussi l'acceptation de soi. C'est un message d'amour, de s'aimer soi-même pour pouvoir aimer son prochain. Et je pense que si on accentue vraiment cette éducation sur l'amour qu'on peut avoir envers soi, l'acceptation qu'on a de soi, on sera plus apte à dénoncer, à dire, étant donné que je suis un être à part entière, que je m'accepte et que je suis, pour moi, je suis Eva, étant Eva, X personne qui a les mêmes droits et les mêmes obligations que moi n'a pas le droit de me faire ça. Et c'est peut-être un chemin détourné, mais je pense qu'apprendre aux gens à s'aimer, à s'accepter, les complexes, on en a tous, il y en a des visibles et des moins visibles, c'est tout. Donc, en s'acceptant, on se reconnaît en tant qu'être ayant des droits et partant. Une fois qu'on a subi une agression, on peut dire non, parce qu'on sait qui on est et on ne doit pas subir cela. Alors, vous nous avez envoyé une vidéo et moi, j'en ai choisi une autre encore. On va commencer par regarder la première de ces vidéos-là dans l'ordre de l'apparition, parce que vous le chantez d'une certaine manière quand on parle, hélas, de viol, vous disiez tout à l'heure, faire l'amour, hélas, parfois, là, c'est la guerre. « One man loves a woman », on regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Avoir confiance en vous, il est clair qu'aussitôt que vous aurez trouvé un défaut sur vous, vous n'allez pas l'apprécier. » « Aussitôt que vous aurez considéré que quelque chose est un défaut. » « Alors, moi, je prends un exemple très simple. Quand j'étais au lycée, encore, il y a des années, je ne sais pas. Avant la guerre, oui. Avant la guerre, à l'époque de Matusalem, oui. Donc, j'avais un complexe. Chez nous, on parle des mabongos. Donc, pour dire que tu as les pieds X, quoi. Deux pieds, 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 deux pieds. » « Et la tête et je forçais, quoi. » « Et vous décidiez qu'il n'a regardé que cela. » « Oui. C'est un gros problème. » « Pour dire que le complexe, c'est aussi l'intériorisation de son mal-être, alors qu'autrui, il n'en a parfois même pas connaissance. » « Bien sûr. » « Mais entre cet aspect-là, qui peut finalement paraître futile, et des cas graves comme le viol dont on parle, et d'autres situations encore plus stigmatisantes, comment pensez-vous que les femmes, notamment, puissent garder la tête hors de l'eau ? » « Parce que finalement, c'est une question de statut social. Si on lève la tête, on bombe le torse, les autres pensent qu'on va bien, et parce que les autres pensent qu'on va bien, on a l'impression d'aller bien soi-même ? » « Peut-être pour parler de victimes, au lendemain d'agressions, il faut déjà accepter soi-même que c'est arrivé, que c'est une agression, et se rapprocher des institutions compétentes. » « Il y en a ici en France, il y en a au Cameroun, et il y a un suivi partout, il y a toujours une oreille qui peut nous écouter, et nous permettre de gérer ce stress post-traumatique. » « Beaucoup de femmes vont donner l'impression, et c'est aussi une des caractéristiques d'un choc post-traumatique dû au viol, c'est qu'il ne s'est rien passé, il ne met rien à arriver. » « Le déni ? » « Voilà, le déni. Pourtant, dans notre quotidien, dans nos actions, on prouvera, on montre, on aura changé de toute façon. » « Donc, il y a forcément une interaction entre qui on est et comment on réagira à ces agressions. » « Pour revenir un peu sur ce que Rose a dit tout à l'heure, l'éducation, l'éducation est très importante, l'éducation en général. Ce qu'on apporte, moi je n'ai pas encore d'enfant, mais ce que j'apporterai peut-être… » « Ça va venir, vous rassurez-vous, ça va venir. » « Bon, j'ai déjà un premier bébé. Mais non, c'est mon album, premier bébé. Mais pour revenir au sujet, l'éducation est très importante. On a aussi, nous, dans la culture africaine, on a grandi dans une société qui ne permet pas beaucoup à la femme de s'épanouir, en fait. Certes, elle est quelquefois matriarcale, mais la femme doit quand même rester en retrait. Elle ne doit pas trop s'afficher. Elle doit assister l'homme. Et ça empiète beaucoup sur la confiance que la femme peut avoir en soi et le fait qu'elle-même ne se considère pas comme un objet sexuel. Donc, changer les mentalités, pouvoir dire à une jeune fille quand elle est petite que tu pourras tout avoir quand tu seras grande, si tu te donnes les moyens d'avoir ça. » « Si tu n'attends pas qu'on te les donne. » – Exactement. – Bien sûr, parce que c'est de plus en plus récurrent au Cameroun. – Mais alors, la prise de parole, vous êtes journaliste, vous êtes nombreuses à avoir fait des études, à avoir des métiers où on prend la parole. Les artistes, autant et peut-être bien avant aussi. Est-ce que tout cela n'est pas une avancée à mettre à l'actif du statut des femmes en général et des femmes au Cameroun en particulier ? – Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce sens-là. – Voilà. Quand on apprend qu'il y a un viol à un endroit, on va sur le terrain, on collecte l'information, on la communique et on précise à chaque fois qu'il est important de dénoncer. Parce qu'en gardant le secret, vous vous exposez. – Est-ce que ça n'est pas plus facile à dire qu'à faire tout de même ? Parce que c'est assumé, ça n'est pas rien. On a beau être très en phase avec l'acceptation de ce que vous expliquez, il y a quand même les pesanteurs sociales et le regard de travers d'autrui. Est-ce qu'on va trouver un mari ? Et comment on sera considéré ? Et est-ce que ceci, est-ce que cela ? – C'était très difficile, mais déjà se rapprocher des autorités compétentes. – Après, ce qu'on reproche aux autorités, c'est de se tourner les pouces, c'est de ne pas toujours faire bouger les choses. – Si ce n'est pas aussi une petite que vous l'avez bien cherchée, mademoiselle, que d'avoir la petite heure. – Voilà, parce que vous allez mettre un sexy sexy… – Qu'est-ce que c'est ? – Une petite jupe, un petit top. On parle de DVD, dos et ventre dehors, chez nous au Cameroun. – La jeunesse ne tarie pas d'imagination. Donc DVD, c'est dos et ventre dehors. – Oui, dos et ventre dehors. Donc quand tu es victime de viol, on va dire, bon, tu t'es habillée d'abord comme ça, tu comptais sur quoi ? – Eh bien oui, dos et ventre dehors, à Tchoum quand même, on pourrait s'enrhumer, non ? Il serait tellement plus simple d'être vêtu décemment. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. – Tout ça fait partie de l'éducation aussi. – Et une autre émission. Mais alors, on va quand même sur le chapitre de l'éducation. À la décharge des parents, est-ce que les enfants font toujours ce qu'on leur demande de faire ou de ne pas faire ? Parce qu'on ne peut pas penser à un seul instant que les parents disent « Allez-y, dos et ventre dehors ». – Ben non, mais l'éducation, elle est certes faite en grande partie par les parents à la maison. Mais par exemple, durant le cycle scolaire, un enfant passe plus de temps à l'école qu'à la maison. Donc l'éducation, c'est toute la société qui devrait s'en préoccuper. Et contrairement à ce qu'on voit maintenant, où on se dit, quand on voit un enfant qui a un comportement bizarre, on l'attribue à tel, à tel. Non, on est tous responsables du résultat. – De ce qui se passe. – Maintenant, il y a un autre problème qui se pose. En fait, moi, j'ai fait le constat, c'est que les parents, de plus en plus, parce que j'ai payé la scolarité, « Tu vas à l'école », je me lave les mains, quoi. Donc ils ne vont pas veiller, ils ne vont pas regarder si, effectivement, vous êtes même allé à l'école. – Non, ben, il ne faut pas trop demander aux parents non plus. – On demande aux enseignants de tout faire, on abandonne l'éducation, la grande école, l'université. – Entre les mains des enseignants. Et si vous, vous ne faites pas votre travail à la maison, c'est sûr que l'enseignant, il ne pourra pas tout savoir. – Alors, tout de même, un aspect, vous, les gens de médias, et vous, les artistes, ne vous sentez pas quelque responsabilité que ce soit en l'endroit de cette jeunesse ? – Bien sûr. – Si, toujours, toujours. C'est de rappeler à chaque fois. – Oui, mais rappeler, rappeler, là, sur un plateau télé, mais quand on regarde les clips vidéo, par exemple, le rappel, il est visuel parfois. – C'est un autre débit. – Laisse à désirer, et puis les médias aussi véhiculent certaines idées. – Une image fausse, quoi. – En tant qu'artiste, en tant qu'être humain, le meilleur vecteur de l'information, pour moi, c'est l'être. – Et le mal-être, alors qu'en faites-vous ? – Non, quand je veux dire, l'être, c'est ce qu'on laisse voir aussi, parce qu'il est facile de dire un truc et de présenter le contraire. Et on voit beaucoup d'artistes qui font ça, qui disent très vite, « Alors, on ne va pas s'habiller comme ça, il ne faut pas faire ça, mais le lendemain, sur la scène, il faut que tu la retrouves comme ça. » Donc, par exemple, dans mes vidéos, vous verrez que vous ne verrez pas ça. En tout cas, pour le moment. – Parce que vous êtes bien éduquée, ce qui n'est pas le cas pour vous. – On va les montrer, on va regarder « Everybody » et puis, d'ailleurs, va nous rejoindre sur le plateau une autre dame, artiste elle aussi, qui va réagir à ce que vous avez dit et nous parler de son actualité. On regarde ceci, à tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 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 En plus, de femmes ne trouvent pas de partenaire, n'ont pas de partenaire. Donc elles élèvent les enfants. Et pourquoi donc ? Je ne sais pas très bien, je ne saurais expliquer. Alors, c'est une dame qui a sa fille à la maison. Sa fille, je crois, elle devait avoir 11 ans par là. Et elle a un copain avec qui elle vit à la maison. Et puis un jour, elle est sortie, il a violé sa fille. Le copain de maman a violé la fille de maman. Donc quand elle rentre, sa fille lui dit, maman, il s'est passé ceci, cela. Et puis sa mère, elle a préféré taire. De craindre de se retrouver. Alors comment on découvre ça ? C'est au troisième viol qu'on découvre. Parce qu'elle a crié. Donc quand les gens arrivent, ils disent, sa mère est au courant. Donc vraiment, collez-moi à la paix. Sa mère est au courant. Donc elle veut garder son amour. Elle veut garder son homme. A tout prix. Complexe et culpabilité, complexe de rester seule aussi. En se disant, il vaut mieux accepter tout et l'innommable plutôt que de rester seule. C'est dommage. Parce que justement, on ne se voit en beaucoup de femmes qui se disent que leur accomplissement, c'est le mariage. C'est l'homme. Ne se voit qu'à travers un homme. Qui suis-je si je n'ai pas de mari ? C'est ça la grande question ? C'est la grande question qui se pose aujourd'hui. De toute façon, une fois qu'on a été violé, je crois qu'on est blessé. Traumatisé. Voilà, traumatisé en vie. Est-ce que ça donne vraiment envie de se dire, il faudra un homme dans ma vie ? Parce que quand on est violé, après on a peur. Bien sûr. On vit dans ça. On a peur. Mais est-ce qu'on est enfermé dans cela ? On peut heureusement se reconstruire et se projeter vers l'avenir. Mais c'est injuste. Ça peut arriver sur les certaines, mais il y a beaucoup qui s'est pris sur le... Qui n'arrivent pas à sortir de cela. Alors nous parlons de votre actualité. Vous êtes artiste, vous aussi. Et vous préparez un événement, un événement sur la place parisienne. Alors où, quand, comment ? Je vous laisse le soin de rappeler à nos téléspectateurs. Bien voilà, c'est le 18 avril à Saint-Denis, la salle Moulin-Bassé. Au Moulin-Bassé, le 18 avril à Saint-Denis. Alors à quoi doivent-ils s'attendre ? Qu'est-ce qu'ils vont venir voir ? Ils vont s'attendre de tout. Mais encore. Moi je viens passer le message. Oui. Voilà. J'ai tellement de choses à dire. Qu'allez-vous dire ? Voilà. Et puis beaucoup de femmes n'osent pas de le dire. Oui. Mais moi je vous l'ai dit, j'ai osé de le dire. Et c'est le message que j'amène pour passer. Le message à certaines personnes qui vont être là, qui vont venir m'écouter. Parce que dans la vie, c'est vrai, vous et moi, les jeunes filles et moi, on rend des services aux gens. Voilà. Vous ne pouvez pas être en train de manger. Et puis il y a un qui bave, l'un qui ne trouve rien à manger. Vous êtes obligé de couper le petit pain que vous avez en deux pour nourrir celui qui est là. Mais une fois, il finit de manger, ça va. Ah ben, j'étais en merde. Une reconnaissance. Bon, l'ingratitude. L'ingratitude, c'est un grand sujet. Où peut-on vous voir, Eva ? Alors, nos téléspectateurs, peut-être, voudraient venir entendre de leurs charmantes oreilles, ces décibels que vous délivrez sans mal. Alors, l'actu, très prochainement, je serai au Cameroun, courant mai, je ferai un concert pour présenter le nouvel album. Donc, du coup, sur Paris, je serai la semaine prochaine à Compiègne. Mais courant mai, l'actualité, vraiment, c'est au Cameroun, la présentation de l'album. Enfin ! Enfin ! Un bébé tant attendu ! Ça, c'est plus de dix ans qu'on attend, donc. Ah ouais ! Vous avez le mot de la fin, Rose. Quelles sont vos perspectives ? Oh ! Bon, moi, je travaille plus dans le reportage, donc je fais beaucoup de terrain. Et je compte mettre sur pied un site. Un 2.0, c'est un peu la tendance et tout ça. Donc, réaliser de plus en plus des reportages, parcourir le monde qui sait. Je vais commencer par le Cameroun, parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer. Il y a beaucoup de belles choses à faire découvrir à ceux qui nous regardent de l'extérieur. Donc, je vais essayer de faire ça déjà, pour commencer. Et ce sera déjà bien assis. Merci à toutes les trois d'avoir accepté notre invitation. Très bonne continuation. Merci. Je l'espère que vous avez noté ces rendez-vous. Nous vous retrouvons pour notre part demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501